Je dois en parler à ma femme, je dois en parler à mon mari, je dois en parler à mon associé, à mon cheval, à mon chien ou même à mon canarie. Je ne suis pas mentaliste, mais il y a une chose que je sais, c'est que si aujourd'hui vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'au moins une fois dans votre vie, vous avez perdu une vente et vous avez laissé échapper à un prospect potentiel suite à une objection du style « je dois en parler à X ». Cette objection, elle est terrible parce qu'elle est hyper compliquée à réfuter. Et pour cause, dans toutes les formations commerciales que je fais, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils répondent quand ils sont confrontés à cette objection, la majorité des personnes bégayent et ne savent pas quoi dire. Ou alors, certaines personnes tentent de discréditer cette troisième personne, et donc je me suis retrouvé parfois confronté à des commerciaux qui, lorsqu'un prospect leur dit qu'ils doivent en parler à leur femme, leur sortent des inepties du style « bah alors John, qui c'est qui porte la culotte dans le couple ? » Ou alors « bah John, ce n'est pas vous qui prenez les décisions ? » Ou alors, plus subtil « bah John, vous ne voulez pas lui faire une petite surprise ? » Sauf que les amis, ces phrases qui essayent un petit peu de jouer sur l'ego des prospects ou alors de les presser comme des citrons, « bah ça marche bien dans des livres, alors ça fait beau sur des publications sur LinkedIn », mais dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Parce que la seule chose que vous allez faire, c'est de faire monter la pression d'appel, voire de braquer votre prospect. Non, les amis, si vous avez l'habitude d'être confronté à cette objection, en réalité, il n'existe qu'une seule et unique méthode vraiment efficace pour la contrer. Et cette technique, c'est tout simplement un framework en 4 étapes que je m'apprête à vous révéler dans cette vidéo. Et vous allez voir, cette méthode, elle va permettre dans un premier temps de faire baisser drastiquement le nombre de personnes qui vont sortir cette objection. Et pour les quelques personnes qui vous la formuleront quand même, eh bien l'outil vous expliquera exactement quoi faire et quoi dire pour la démonter instantanément. Et cette méthode presque magique s'appelle tout simplement le framework TAM. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cet outil, eh bien pendant les quelques minutes que nous allons passer ensemble, je vais vous détailler étape par étape toutes les techniques et les formules qui composent ce framework, de sorte que la prochaine fois que vous serez heurté à cette objection, je dois en parler à ma femme ou à mon mari ou à mon associé, eh bien vous sachez exactement quoi dire et quoi faire pour contrer cette objection. Alors si vous êtes prêt, accrochez-vous, c'est parti pour le framework TAM. Alors, si dans votre quotidien, vous avez l'habitude d'être confronté à cette objection, ce que vous allez devoir faire à partir de maintenant, c'est que dans chacun de vos échanges, vous allez devoir mettre en application la première lettre du framework TAM et vous allez devoir détecter l'objection pour l'anéantir avant même qu'elle n'arrive. Vous savez, tous les meilleurs vendeurs du monde qui excellent dans l'art de réfuter les objections ont un point commun. Ils savent tous qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur comment démonter l'objection, mais qu'il faut aussi et surtout se concentrer sur comment l'anticiper et la désamorcer avant même que le prospect ait l'idée de la prononcer. Comme on dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Et bien là, l'objectif, c'est de trouver des techniques qui vont nous permettre en fait de faire baisser drastiquement le nombre de prospects qui nous formulent cette objection. Alors évidemment, il est impossible de l'éliminer à 100%. Mais si vous parvenez ne serait-ce qu'à faire baisser de 30 à 40% le nombre de prospects qui vous formulent cette objection, et bien c'est déjà 30 à 40% de vente en plus que vous ajoutez à la fin de l'année. Et pour y parvenir, l'idée, ça va être de sortir des formules qui vont nous permettre de programmer et de conditionner le cerveau de nos prospects pour qu'ils ne nous sortent pas cette objection en fin de rendez-vous. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est que assez tôt dans le rendez-vous, lors de la phase de découverte, vous allez systématiquement faire appel virtuellement à la tierce personne que le prospect serait susceptible de concerter en fin d'échange. Pour que vous y voyez un petit peu plus clair et que vous comprenez quel type de formule et quel type de texte vous devez lui sortir, je vous donnerai 2-3 exemples. Des templates qui sont assez génériques, puis je vous donnerai des exemples dans des industries que nous avons eu l'habitude de former sur ce framework, de sorte à ce que vous comprenez comment l'adapter à votre niche et à votre thématique. Alors, la formule, elle est toute simple. Pour faire intervenir virtuellement la tierce personne, à un moment donné, vous allez vous adresser à votre prospect et lui dire tout simplement Ok John, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et petite question, comment votre femme se sent à l'idée d'atteindre le résultat X ? Vous voyez, c'est tout simple. Mais là, un petit peu comme un magicien, juste en prononçant cette formule, vous allez invoquer virtuellement cette tierce personne, de sorte à ce qu'elle participe indirectement à la discussion. Et ça, c'est surpuissant. Pour être sûr que vous comprenez bien, je vous donnais un exemple dans une industrie spécifique qu'on a nous personnellement l'habitude de former, l'industrie des panneaux solaires. Alors, je suis en beaucoup de commerciaux qui vendent des panneaux solaires et de mon expérience et de mon vécu confirmé par tous les commerciaux, quand vous vendez des panneaux solaires, généralement, c'est le mari qui prend la décision et donc l'une des objections à laquelle ces personnes sont souvent confrontées, c'est, écoutez, c'est très intéressant, mais je dois en parler à ma femme. Et bien là, dans ce cas, quand je forme des entreprises de cette industrie, je leur fais adapter cette phrase comme ceci. Ok John, bon ben merci beaucoup pour ces précisions. Et petite question, comment votre femme se sent à l'idée que vous installiez des panneaux solaires pour faire baisser vos factures d'électricité ? Vous voyez un petit peu l'idée, vous voyez un petit peu comment vous pouvez l'adapter à votre industrie ? L'idée, c'est vraiment de prendre le résultat final et de demander virtuellement ce que la tierce personne en pense. Allez, je vous donne un autre exemple avec les programmes sportifs. Imaginons que vous vendez aujourd'hui un programme d'accompagnement pour aider les gens à perdre du poids. Bah là, si vous vous adressez à une femme qui s'appelle Marie pour faire intervenir virtuellement le « je dois en parler à mon mari », vous allez lui sortir cette phrase en lui disant « Ok Marie, et question, comment votre mari se sent à l'idée que vous engagez un coach pour perdre vos 10 kilos de trop et du coup que vous n'ayez plus honte de vous montrer en maillot de bain cet été ? » Alors là, évidemment dans cet exemple, le 10 kilos en trop ou que vous n'ayez plus honte de vous présenter en maillot de bain cet été, évidemment c'est une reformulation. Vous n'allez pas directement lire ça d'emblée, vous allez uniquement reformuler le résultat qu'elle vous aurait hypothétiquement dit pendant la discussion ou pendant la phase de découverte. Dernier exemple pour être sûr que vous avez bien compris, imaginons que vous vendez un accompagnement pour aider les personnes en reconversion professionnelle. Et bah là, pour adapter la phrase, vous pouvez dire quelque chose comme « Ok Stéphanie, et comment votre mari se sent à l'idée que vous décidez de quitter votre travail pour en trouver un autre qui vous permettra d'être plus souvent à la maison avec vos enfants ? » Bon, normalement là, vous avez compris l'idée. Donc, adaptez cette phrase à votre industrie, à votre activité et si vous avez l'habitude encore une fois d'être confronté à cette objection, et bah dès la phase de découverte, vous allez la sortir à votre prospect. Vous avez compris, l'idée et l'objectif, c'est de conditionner en fait notre prospect à ne pas sortir l'objection en fin de rendez-vous. Parce que vous comprenez bien que dans le cerveau humain, on a un biais psychologique qui s'appelle le biais de cohérence. Et ce biais de cohérence, il dit tout simplement qu'aujourd'hui, nous, les humains, on ne supporte pas faire des actions ou dire des choses qui sont incohérents suite à nos actes passés. Et donc, l'idée, c'est que si lorsque vous faites intervenir virtuellement la troisième personne qui pourrait décourager le prospect d'acheter et que le prospect dit que la femme, le mari ou l'associé ne seraient pas contre d'acheter, et bien ce ne serait pas cohérent pour lui de terminer l'appel en disant « je veux en parler à cette personne ». Alors, maintenant, attention, faire intervenir une tierce personne peut être une super bonne stratégie, mais il y a un petit risque. Parce qu'en demandant à votre interlocuteur ce que la tierce personne en penserait, il y a un risque qu'elle vous réponde « Oh, bah écoutez, j'en sais rien, il faudrait que je lui demande ». Vous verrez, c'est inévitable, ça arrivera forcément. Sur 10 personnes à qui vous allez sortir la première formule, il y en a toujours 2, 3 ou 4 qui vous répondront que ils n'en savent pas et qu'ils doivent demander à la tierce personne. Et ça, c'est un vrai problème pour vous, parce que rappelez-vous qu'on a absolument besoin d'avoir l'approbation virtuelle de la tierce personne pour que notre prospect se conditionne à ne pas nous sortir cette objection en fin d'échange. Ainsi, vous, à ce moment, vous n'allez pas devoir lâcher et vous allez devoir persévérer. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va réenchérir en modifiant un petit peu notre question. Parce que l'objectif de la première question, c'était d'obtenir un « oui ». C'était que virtuellement, la tierce personne nous dise « oui, je suis d'accord ». Et obtenir un « oui », c'est toujours plus difficile qu'obtenir un « non ». Ainsi, ce qu'on va faire, c'est que dans notre deuxième question, on va essayer de faire un petit peu de psychologie inversée et plutôt que de chercher l'approbation de la tierce personne par le « oui », on va chercher l'approbation de cette personne par le « non ». Regardez, pour que je sois sûr que vous comprenez, ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez reformuler votre question et dire à votre interlocuteur ceci. Enfin, John, ce que je veux savoir, c'est est-ce que votre femme serait contre l'idée que vous obteniez le résultat X ? Concrètement, si on reprend l'exemple de la femme qui essaye de faire une reconversion professionnelle, ça donnerait... D'accord, Stéphanie, mais enfin, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que votre mari serait contre l'idée que vous changez de travail plutôt que de rester dans ce taf que vous n'aimez pas ? Pour espérer qu'elle vous réponde, « non, non, mon mari est soucieux de mon bien-être, donc je ne pense pas qu'il serait contre cette idée ». Et boum ! Là, vous voyez, c'est hyper puissant et vous obtenez cette approbation virtuelle. Regardez, toujours pareil, si on reste sur l'exemple des panneaux solaires, si lorsque vous demandez au mari ce que sa femme en pense et qu'il vous répond qu'il n'en sait rien et qu'il faut qu'il lui demande, eh ben, vous allez lui dire... D'accord, John, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce que votre femme serait contre l'idée de diviser sa facture énergétique par trois ? Et là, vous verrez que si la première question ne vous a pas donné satisfaction, celle-ci marchera à tous les coups, quasiment, parce que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de dire non plutôt que oui. Et donc là, toute l'objectif, c'est d'obtenir le oui en lui faisant dire non. Ainsi, les amis, vinsiste. Si vous avez l'habitude de recevoir cette objection, je vous en parlais un tiers lors de vos rendez-vous, utilisez les deux phrases que je viens de vous sortir. La première qui marchera dans 80% des cas et la deuxième qui marchera pour les 20% des personnes qui sont un petit peu plus résistantes. Et au moins, l'objectif, c'est d'obtenir une approbation virtuelle de la tierce personne qui pourrait vous embêter pour être poli à la fin. Et comme ça, grâce au biais de cohérence, vous verrez, ça vous permettra de diminuer de façon drastique le nombre de personnes qui vous sortiront cette objection. Bon, maintenant, même si vous avez bien validé la première étape du framework d'âme, ça va diminuer encore une fois de 30, 40 à 50% le nombre de fois que vous allez être heurté à cette objection, mais ça ne va pas complètement l'anéantir. Il y aura encore des prospects qui, malgré tout, en fin de rendez-vous, vous diront qu'ils doivent parler à X, Y ou Z. D'ailleurs, nous, personnellement, grâce à un outil qu'on utilise, on a doté que l'objection « je dois en parler à un tiers » est la deuxième objection qu'on se mange le plus dans tous nos rendez-vous, juste derrière la célèbre « je dois y réfléchir ». Et d'ailleurs, petit aparté, si vous demandez quel est l'outil que j'utilise pour savoir que c'est la deuxième objection que je me mange le plus, eh bien, ça tombe bien parce que je vais vous parler de cet outil car c'est le sponsor de cette vidéo. Alors nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on utilise un CRM qui s'appelle Pipedrive. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pipedrive, c'est une plateforme qui nous permet de piloter toutes nos ventes grâce à des dashboards qu'on a créés 100% sur mesure pour notre activité. En fait, concrètement, nous, en interne, on a créé un process avec plusieurs colonnes qui vont correspondre à l'état d'avancement des leads qui sont en cours, voire des clients qui ont été closés. Et en fait, l'idée, c'est que chaque closeur ou commercial qui travaille avec nous doit systématiquement créer la fiche du prospect qu'il a eu en rendez-vous et le mettre ensuite au bon endroit dans le pipe commercial, ce qui, moi, me permet d'avoir une vision globale de tous les deals qui sont actuellement en cours. Et ce qui est aussi fantastique et non négligeable, c'est que ça me permet de calculer mon taux de closing mais aussi le taux de closing de mes commerciaux. Mais surtout, ce qui est pour moi la cerise sur le gâteau, c'est qu'en traquant avec précision tous les appels des personnes qui travaillent avec nous, ça me permet d'améliorer constamment nos techniques de vente. Parce qu'en fait, on a créé un tag où on demande à tous nos commerciaux de systématiquement noter la raison qui leur aurait fait éventuellement échouer le deal. Et donc, moi, quand je vois par exemple que la raison qui a fait échouer le deal, c'est à cause d'une objection écran de fumée style « je veux donc en parler à ma femme », eh bien, moi, ça, je ne le tolère pas parce que normalement, on n'accepte pas de laisser un prospect qui n'a pas révélé sa véritable crainte. Et donc, je vais prendre le closer en question ou les closers, s'il y en a plusieurs qui ont noté des difficultés pour traiter cette objection. Et on va faire des roleplays ensemble. Je vais leur donner les formules exactes qui doivent sortir. Et ça va nous permettre donc de constamment nous améliorer et améliorer leur taux de closing. Et donc, moi, mon chiffre d'affaires à la fin. Donc vraiment, Pipedrive, c'est vraiment un incontournable. Peu importe que vous ayez déjà une équipe de vente ou même que vous soyez seul pour l'instant, c'est vraiment simple d'utilisation. Et on n'est pas sur une usine à gaz comme d'autres CRM. Et surtout, le plus important, c'est optimiser pour la vente. C'est créer par des commerciaux, pour des commerciaux. Donc encore une fois, peu importe où vous en êtes, je vous conseille de, dès maintenant, prendre un accès sur Pipedrive parce que ça va vous permettre de structurer, de créer tout votre pôle vente. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien juste en dessous. Vous avez 14 jours d'essai pour créer tout votre pipe commercial. Et en plus, à la fin, je vous ai négocié un petit 20% de réduction sur votre abonnement au total. Donc encore une fois, le lien est juste en dessous en bio. Bon, maintenant, si vous voulez connaître les formules exactes que je vais apprendre justement à mes closeurs pour leur apprendre à contrer l'objection, je dois en parler à ma femme, et bien vous savez quoi ? On va y aller dès maintenant avec la deuxième lettre du framework d'âme. Et je vais tout simplement vous apprendre à affronter le mensonge. Alors, il y a quelque chose d'hyper important que vous devez savoir sur les prospects. Les prospects sont des gros mythos. En fait, vous devez absolument comprendre que dans 90% des cas, quand ils vont vous formuler une objection, c'est un écran de fumée. C'est du mensonge à l'état pur. C'est-à-dire que dès l'instant où ils vont vous dire « Je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, je dois dormir dessus, c'est très intéressant, revenez vers moi, est-ce que vous pouvez m'envoyer un email ? » Bah, dans la majorité des cas, c'est juste une façon polie pour eux de s'extirper de l'appel parce qu'ils n'osent pas vous révéler la véritable raison qui les empêche d'acheter immédiatement. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, ils n'osent pas vous dire en pleine face qu'ils se sont déjà fait arnaquer par l'un de vos confrères et donc qu'ils doutent de votre sincérité ou qu'ils n'ont pas confiance en vous. Mais vous comprenez, c'est compliqué de vous le balancer directement comme ça au téléphone et donc ils le dissimulent encore une fois par une objection écran de fumée. Et comme je vous en parlais brièvement dans l'intégration Pipedrive, il y a une règle fondamentale que vous n'avez pas le droit de transgresser quand vous êtes un vendeur. C'est que, OK, vous avez le droit parfois de perdre des ventes. Vous avez le droit de perdre des clients ou de ne pas réussir à closer votre rendez-vous. En revanche, il y a une chose importante et que vous n'avez pas le droit de transgresser, c'est que vous n'avez pas le droit de laisser partir un prospect qui ne nous a pas révélé sa véritable crainte. Et ça, déjà, si vous intégrez bien cette règle, vous allez voir que vos ventes vont exploser parce que, encore une fois, aujourd'hui, vous ne pouvez pas rassurer quelqu'un qui ne vous a pas dit de quoi il avait peur. Donc, vraiment, si vous inculquez bien cette règle, vous allez voir que déjà vos ventes vont exploser parce que, simplement en utilisant les bonnes formules, vous allez réussir à dissiper la fumée, voir ce qui retient le prospect d'acheter et donc, ça augmentera vos chances de potentiellement le rassurer. Et alors, si dans 100% des cas, les « je dois y réfléchir », « envoyez-moi un email », « je dois dormir dessus » sont des mythophinis, bah, pour ce qui est de « je dois en parler à un tiers », ça dépend. Dans la majorité des cas, c'est un mensonge. C'est une façon facile pour eux de quitter l'appel parce que c'est très compliqué à réfuter et ils le savent. Mais, parfois, je me suis rendu compte que ça pouvait être une vraie crainte. Par exemple, récemment, j'ai accompagné une entreprise qui vendait des appareils de luminothérapie haut de gamme et c'est marrant parce qu'ils m'ont directement expliqué que l'objection « je dois en parler à mon mari » était omniprésente chez leurs clientes et en effet, j'ai vu de mes propres yeux certaines clientes arriver vers le vendeur, passer tout l'entretien de vente, être hyper enjoué à l'idée de l'acheter et à la fin dire « je dois en parler à mon mari » et ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles faisaient quelques pas, elles décrochaient leur téléphone et elles appelaient vraiment leur mari et une fois qu'elles avaient son approbation, elles revenaient pour acheter l'appareil. Donc là, dans ce cas, ça nous prouve qu'en effet, parfois, l'objection « je dois en parler à mon mari » n'est pas vraiment du mytho et est une véritable crainte. D'ailleurs, petit aparté, assez triste peut-être me direz-vous, dans la majorité des cas, je vais noter que les objections « je dois en parler à mon mari » étaient moins mythos que « je dois en parler à ma femme ». Donc, tout ça pour dire que votre premier objectif ça va être d'affronter le mensonge. C'est-à-dire, que vous allez devoir vous demander si ce « je dois en parler à ma femme », « je dois en parler à mon associé » ou « je dois en parler à mon mari » est un mensonge ou une vraie crainte. Parce que, encore une fois, ça ne sert à rien de rassurer quelqu'un s'il vous ment en pleine tête. Et alors, pour clarifier et tirer tout ça au clair, il y a une phrase qui est simple et efficace et qui va immédiatement permettre de dissiper l'écran de fumée si ça en est un. Du coup, les amis, si à un moment, un client vous dit « je dois en parler à ma femme », répondez-lui tout simplement. Ok John, je comprends complètement, c'est hyper important d'en parler à votre femme mais petite question, d'après vous, qu'est-ce que votre femme va en penser ? Là, ce qui est génial avec cette toute petite phrase, c'est qu'immédiatement, à travers les hypothétiques objections de la femme, de l'associé ou du mari, en réalité, votre interlocuteur va vous révéler ses craintes. Celle qui n'osait peut-être pas vous avouer en pleine face mais qui, elle parvient à vous dire à demi-mot à travers une tierce personne. Vous allez voir, c'est magique. Parfois, vous aurez des personnes qui vous répondront « Oh, écoutez, je pense que ma femme sera partante mais après, vous savez, je la connais, elle va me demander si vous êtes réellement une personne de confiance ou peut-être si vous avez des témoignages clients de personnes satisfaites par vos services. » Boum ! Là, par exemple, votre interlocuteur vient de vous avouer qu'en réalité, sa crainte à lui, c'est qu'il ne vous fait pas à 100% confiance et qu'il aimerait bien voir des petits témoignages clients. Évidemment, ça marche aussi bien avec la femme et le mari qu'avec l'associé. Si jamais un client vous dit « Je dois en parler à mon associé, répondez-lui tout simplement « Ok, John, alors je comprends, c'est hyper important d'en parler à votre associé mais selon vous, que va-t-il en penser ? » Là, vous verrez, encore une fois, sa réponse vous donnera une indication assez claire pour savoir déjà s'il a le pouvoir de décision ou pas. Et du coup, là, à ce stade, vous avez deux options face à vous. La première, c'est que malgré le fait que vous avez clarifié l'objection et que vous avez rassuré la crainte éventuelle, votre prospect campe sur ses positions et dit quand même qu'il va en parler à un tiers. Et bien là, malheureusement, vous devez accepter de reporter l'appel parce que vous avez clarifié et il n'est pas en train de mentir, c'est une véritable crainte que la personne vient de vous formuler. Et donc là, dans ce cas, c'est très simple, vous devez reprogrammer l'appel avec la tierce personne. Vous savez, il y a un adage ultra célèbre en vente qui dit que même le meilleur argumentaire de vente du monde prononcé par le meilleur vendeur du monde peut être anéanti en un ossement d'épaule par la compagne du prospect. Autrement dit, si vous laissez votre prospect pitché l'offre que vous venez de lui présenter à votre femme sans être présent, il va massacrer le pitch et la femme en un ossement d'épaule va lui dire mon coco, n'achète pas ça. Et donc l'idée, c'est vraiment que vous incitez la personne en face de vous à programmer un échange avec la tierce personne pour que vous puissiez lever les éventuels doutes à cette personne et conclure la vente. maintenant, comme je vous l'ai dit, dans 90% des cas, le je dois en parler à ma femme, à mon mari ou à mon associé sera un mensonge. Et donc, en clarifiant la crainte du prospect, vous allez avoir une vision claire de ce qui le retient d'acheter et donc là, vous pourrez passer à la quatrième étape du framework d'âme et manifester de l'empathie. Alors, vous allez voir, la troisième étape du framework d'âme, c'est une étape que la majorité des commerciaux négligent et oublient alors que c'est de loin l'une des plus importantes. Parce que, pour que vous compreniez, si on dézoome un petit peu et qu'on essaye d'avoir une vision un petit peu d'horizon du rendez-vous que vous êtes en train de faire avec ce prospect, là, le prospect vient d'essayer de s'échapper de l'appel en vous envoyant un écran de fumée, vous, vous venez de le ramener dans la vente en essayant de clarifier son objection et d'avoir une vision de sa véritable crainte et donc, quand même, le prospect voulait partir, vous l'avez fait revenir, bref, la résistance et la pression est en train de monter dans l'appel. Et donc là, l'erreur, ce serait que maintenant que vous avez une vision un petit peu plus claire de la crainte de votre prospect, eh bien, de foncer directement sur lui en essayant de contre-argumenter pour lui montrer que sa crainte est infondée. Exemple, imaginons que vous vendez un programme de formation en ligne pour aider les gens à obtenir des rendez-vous, peut-être que votre prospect vous a dit qu'il devait en parler à sa femme et que quand vous avez clarifié son objection à l'écran de fumée, il vous a répondu à un truc du style « Oh, écoutez, je sais que ma femme a conscience qu'il faut que j'investisse en moi pour réussir, mais pour tout vous dire, récemment, j'ai acheté une formation chez un de vos concurrents et c'était clairement une arnaque donc elle va sûrement me demander si vous êtes réellement quelqu'un à qui on peut faire confiance. » Boom ! Là encore une fois, vous venez de clarifier la vraie crainte qui empêche votre prospect d'acheter et donc comme je vous le disais, l'erreur, ce serait de lui foncer dessus en essayant de le rassurer et lui listant toutes les dizaines de raisons qui font que cette personne parce que vous savez, je vais vous révéler quelque chose d'incroyable sur vos prospects, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que vous êtes un vendeur, que vous êtes là pour lui vendre votre formation et donc tous les arguments que vous allez prononcer, il va le voir un petit peu comme de la poudre aux yeux et il va même douter de la sincérité de ce que vous lui racontez et donc malheureusement, ça va juste continuer de faire augmenter la résistance et la pression dans l'appel. Non, les amis, ce que je veux que vous comprenez, c'est que la meilleure façon de démonter une éventuelle crainte de vos prospects ce n'est pas d'aller contre-argumenter comme un bourrin pour lui montrer qu'il a tort, etc. Mais c'est tout simplement de lui faire preuve d'empathie et se montrer compréhensif. Regardez, pour être sûr que vous percevez le super pouvoir de l'empathie, je vais vous partager une petite étude qui a été réalisée en 2007. Aux Etats-Unis, deux chercheurs, Michael Norton et Dan Ariely, se sont rendus dans une université pour répondre à une question Est-ce qu'un argumentaire implacable, ultra-logique peut vraiment convaincre quelqu'un ? Et pour répondre à cette question, ils ont séparé les participants en deux groupes. Dans le premier groupe, ils ont commencé par poser des questions aux participants pour comprendre quelles étaient leurs opinions en termes de politique ou même liées à l'environnement et on leur a opposé à ces opinions des arguments logiques et irréfutables. On leur démontait étape par étape pourquoi leurs opinions étaient erronées et on essayait de les persuader avec des faits concrets et solides que leur opinion était faux. Dans le deuxième groupe, on a fait tout le contraire. Au lieu d'argumenter, on a demandé aux participants de parler et d'exprimer clairement leurs opinions ou leurs inquiétudes et leurs craintes sans pour autant les confronter directement face à des arguments et des contre-arguments. L'idée était simplement de les écouter patiemment et de leur montrer qu'on s'intéressait sincèrement à leur point de vue. Et à la fin de l'expérience, les deux chercheurs sont revenus vers les deux groupes et ils leur posaient la même question « Êtes-vous prêt ou non à revoir vos opinions concernant X ? » Et là, les résultats ont été sans appel. Si les participants du groupe 1 campaient toujours autant sur leur position, le groupe 2, celui où on a montré aux participants qu'on prenait le temps de les écouter et qu'on leur montrait bien plus d'ouverture et de disposition à prendre en compte leurs inquiétudes, était trois fois plus disposé à changer d'avis que les participants du groupe 1. La conclusion est simple. Si vous essayez de contre-argumenter face à quelqu'un, vous allez au contraire le polariser et celui-ci va être encore plus sur la défensive et va camper sur ses positions. A l'inverse, si vous montrez que vous êtes compréhensif et empathique envers le point de vue de la personne, vous allez faire baisser la résistance de l'échange et cette personne sera donc beaucoup plus disposée à écouter ce que vous avez à dire et à changer d'opinion sur un sujet. Et donc, dans un rendez-vous de vente, dès lors que vous avez une vision claire de la crainte de votre prospect, vous ne devez pas foncer vers lui mais au contraire, essayer de l'écouter de la façon la plus empathique et compréhensive possible. Et pour ça, chez nous, on dit que c'est le moment de faire le tea time. L'idée du tea time est très simple. En fait, lorsque le prospect va vous révéler sa crainte, vous, vous allez sortir une petite tasse de thé et vous allez essayer de l'écouter exactement comme un ami le ferait dans un salon de thé pour essayer de comprendre d'où lui vient cette inquiétude, d'où lui vient la crainte qu'il vient d'émettre et voir si elle est fondée ou non. Dans l'exemple où le prospect a eu une mésaventure avec l'un de mes concurrents et qu'il ne me fait pas confiance, je m'intéresserai sincèrement à sa mésaventure en lui demandant le nom de ce concurrent par exemple ou en m'intéressant à tous les sales coups que celui-ci lui aurait fait. Cette phase est ultra importante parce qu'elle va me permettre de faire baisser la pression dans l'appel, de faire baisser la garde de mon prospect et ce qui va me permettre donc de glisser tout doucement et sans pression naturellement vers la dernière étape du framework d'âme où on va éliminer la crainte du prospect avec une histoire. Vous savez, la façon la plus simple, la plus naturelle et la plus efficace de lever la crainte d'un prospect, c'est tout simplement de lui raconter une anecdote ou une histoire dans laquelle il va se reconnaître. Regardez, imaginons que je suis au téléphone avec un prospect et qu'après avoir levé ses objections écran de fumée, je me suis rendu compte que la crainte qui l'empêche aujourd'hui d'acheter ou de rejoindre mon programme, c'est tout simplement celle-ci. Écoutez Bastien, alors merci pour l'échange, c'est vraiment super intéressant mais voilà, moi la seule chose qui me fait un petit peu peur c'est que je suis dans l'industrie pharmaceutique, c'est un milieu qui est ultra normé, il y a beaucoup de normes, beaucoup de process et donc je ne suis pas vraiment sûr que votre accompagnement fonctionne dans mon secteur. Là, à ce moment-là, encore une fois, même si je suis tenté par le diable de l'enchaîner d'arguments pour lui montrer que sa crainte est infondée et qu'il se trompe, eh bien il faut que je me retienne de céder au côté obscur. Non, ça encore une fois, ça ne ferait que augmenter la résistance de l'appel et ça braquerait mon prospect. Ainsi, à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais envelopper mes arguments et je vais essayer de lui faire passer le message grâce à une petite histoire dans laquelle, encore une fois, il va trouver des similitudes entre sa situation et ses craintes. Donc là, pour le rassurer, il faudrait que j'aille piocher directement dans mes souvenirs pour voir si je n'ai pas déjà accompagné quelqu'un qui avait le même profil que lui, les mêmes craintes que lui et qui pourtant a obtenu de bons résultats. Exemple, je pourrais lui raconter ceci. Écoutez, alors John, je comprends complètement vos inquiétudes et d'ailleurs, ça me fait penser à Marie, une cliente que j'ai accompagnée il y a quelques mois et qui, elle aussi, tout comme vous, est dans une industrie très normée parce qu'elle travaillait en banque et tout comme vous, elle avait peur que la stratégie que je vous présente ne fonctionne pas dans son secteur. Et vous savez quoi ? Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer son témoignage vidéo parce que non seulement ma stratégie a marché avec Marie, mais en plus, on a obtenu des résultats de dingue parce que plein de personnes pensent que cette stratégie ne fonctionne pas dans un secteur aussi normé que le sien ou le vôtre et donc en fait, vous êtes dans un véritable boulevard face à vous parce que vous n'avez strictement aucune concurrence. Alors, John, est-ce que vous voyez une raison pour que cet accompagnement fonctionne avec Marie et pas avec vous ? Là, boum ! Cette histoire aura beaucoup plus d'impact que n'importe quel argument que j'aurais pu lui sortir et en plus, vous avez sûrement remarqué qu'à la fin, je lui ai sorti une petite technique de psychologie inversée en lui demandant s'il voyait une raison pour laquelle il ne pourrait pas obtenir les mêmes résultats, ce qui me permet de l'inciter à se vendre tout seul mon programme. Les amis, voilà pour les 4 étapes du framework d'âme. Si vous les utilisez bien et que vous respectez la chronologie que je viens de vous montrer, alors vous allez voir que le nombre de personnes qui vont vous sortir cette objection va baisser drastiquement et que pour les quelques personnes qui vous sortiront quand même, je dois en parler à ma femme, à mon mari ou à mon associé, et bien maintenant, vous connaissez toutes les formules pour immédiatement les démonter et les réfuter. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mitrailler le bouton des likes. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur d'autres objections comme C'est trop cher que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici et si vous voulez que j'aborde d'autres objections, dites-le-moi directement dans les commentaires, je ferai une vidéo sur chacune d'entre elles. Je vous dis à très vite, c'était Bastien, ciao !